Monsieur Charles lui tend son bras et au bout de son bras sa grande main chaude. Hop ! Avec ce sourire que son beau visage ne quitte pas, il la prend dans ses bras. « Tu viens de si loin, petite Marie ! » Elle entend ses mots-là bouger dans son oreille. « Je t'attendais ! Je ne savais pas si tu viendrais jusqu'ici, mais je t'attendais. Je savais au moins que tu en avais l'élan et le courage. » Monsieur Charles lui dit tout ça. Puis, il lui tend un linge tout neuf dans lequel pèsent des raisins, une poignée de noisettes, une tartine de pain frais, une gourde de lait et deux grands éclats de chocolat. Mais le plus appétissant dans tout ça, c'est le beau grand livre que Monsieur Charles lui met au creux des bras. « Il est pour moi, » se dit Marie, « son petit cœur à nouveau tout chaud, mon beau grand livre à moi. » Monsieur Charles voit bien sa joie, il ne dit rien. Puis, il dit « Viens, allons nous asseoir un moment à l'ombre de ce vieux monsieur là-bas. » Sous le chêne, Marie se repose, au berceau de sa joie immense. Marie regarde au loin en serrant fort son beau grand livre « Tout contre, tout contre ». Marie et Monsieur Charles parlent. Ils parlent du livre de Marie. Monsieur Charles dit que ce n'est pas juste de devoir attendre si longtemps et faire un chemin si fatigant pour pouvoir lire ce livre-là. Il dit « Tu sais, je pensais même que je n'en avais plus pour toi, que tu allais arriver ici et que tu devrais rebrousser chemin. » Il ne faut pas que qui que ce soit rebrousse chemin quand il marche vers ce livre avec une si grande faim. Comme t'as faim à toi de ce beau grand livre-là. Monsieur Charles dit aussi « Quand tu seras reparti, je vais penser à ça, Marie. » Promis, il faut que ce grand livre soit partout et qu'il vibre dans la main des gens et fasse vivre leur cœur. Dans ta langue à toi de petite fille et dans la langue des grands et dans la langue de ceux aussi qui ne lisent pas, comme ta maman et ton papa. Et aussi pour tous tes amis de l'école qui apprivoisent les mots et leur son si doux, mais n'ont pas de sous. Et puis pour tous ceux qui ne savent pas encore combien si fort ils pourraient l'aimer ce livre-là. Il reste un moment tous les deux, là, sans plus rien dire. Juste là, assis sur la large branche, cet instant-là. Lentement respirer et sourire. Marie pense à toutes les histoires dans le livre. Toutes celles qui vont venir habiter la maison au-dedans de son petit cœur et qu'elle pourra alors raconter à tous ceux qui ne savent pas encore le si beau de tout ça. Puis, M. Charles serre à nouveau fort Marie dans ses bras. Puis Marie s'en va, son sac neuf et son livre beau. Et ses yeux qui voient loin. Et ses petits pieds nus qui suivent une trace nouvelle sur le chemin. Le chemin clair qui gigote le long des falaises. Là où siffle gentiment le vent du large qui vient secouer ses moustaches sur les joues des jeunes coquelicots, des herbes folles en touffes tout odorantes de sel marin et de serpolet. Marie agite la main pour faire signe à M. Charles. Déjà tout petit point, au loin. Elle cueille un brin de muguet et le glisse entre deux pages du beau grand livre. Celle où Jésus dit qu'il prie. Qu'il prie fort pour que toute sa grande joie à lui soit toute grande aussi dans le cœur de Marie. Le chemin est léger. Marie sent son cœur qui bat tout content. Et ça la fait rire. Voilà, c'est ça. Rire de sentir son petit cœur au-dedans tout vivant. Elle est là dans le creux d'un large valet. Là depuis tant de jours qu'on dirait les nôtres jours. Elle fait son livre beau. Et ses yeux qui voient loin. Et ses petits-mêmes. C'est là que Petite Marie vit. C'est là que Petite Marie vit.